Coucou Valérie. Coucou Sébastien. Gratitude de te retrouver. Gratitude à toi. Alors tu es venu en stage à Saint-Aix-en. Premier stage avec ma soeur. Comment tu es arrivée là ? Alors je suivais une personne. Josée Robichaud. Claudette Vidal qui a parlé de Marie-Josée Robichaud, sa musique de l'âme. Je me suis inscrite sur le site de Marie-Josée et comme elle diffuse les dialogues avec l'être, je t'ai découvert il y a deux mois de cette manière. Magnifique. Oui, très heureuse. Gratitude. Alors du coup, tu as eu l'élan de venir ? Absolument. Un impératif intérieur. Un élan intérieur. Quelque chose qui me parlait dans tes paroles. Et quand tu es arrivée ici, alors qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant un lundi certainement ? Oui, nous sommes arrivés lundi de cette semaine. Premier contact, premières impressions. Donc contact, fantastique puisque des personnes nous ont accueillis avec ma soeur. On a eu droit à un câlin de bienvenue. Des hugs cosmiques, je me rappelle. Certainement parce qu'il y a en plus une lecture de quelque chose de très profond qu'il y avait en moi. Donc ça, c'était surprenant parce qu'à l'arrivée, tu veux dire ? Dès le premier jour, on n'avait même pas franchi la porte de la cuisine. Voilà, on était sur les paliers et un homme a serré dans ses bras et a commencé à parler de son ressenti. Donc là, grosse surprise pour moi. Fantastique aussi. Et puis voilà, j'étais entouré de personnes qui avaient un ressenti très fin. Chose que moi, je n'ai pas. En tout cas, pas pour le moment. Que Valérie n'a pas plus précisément. Que Valérie n'a pas pour le moment, absolument. Et peut-être que c'est ma façon d'être, finalement. Donc je n'ai pas ressemblé aux autres. Donc j'ai découvert qu'on était, on avait tous une manifestation propre. Et qu'on n'avait pas ressemblé à Pierre, Paul, Jacques. Exactement. Nous venons tous d'une planète originelle qui est déjà très originale. Oui, ben voilà, c'est ça. En fin de compte, on est venu incarner notre originalité. Oui. Et qu'est-ce que tu as découvert alors cette semaine, du coup, pendant le stage ? Une belle communauté. Une belle communauté. Un beau groupe. Comment ? Un beau groupe. On était 18, je crois, ou 20. Oui, on dépassait la vingtaine. Et c'était magnifique, d'amour et de bienveillance. Donc ça, c'était fantastique. Donc de belles rencontres. Et puis surtout te rencontrer en chair et en os. Et qu'est-ce que ça change alors par rapport à un dialogue avec l'être ? Et ben justement, c'est ça qui est fait. Ça ne change rien. Tu es ce que nous voyons à l'écran sur YouTube. Le même. Voilà. Pas de surprise. Donc fantastique. Mais par contre, effectivement, une lecture de l'inconscient qui est absolument incroyable. Vraiment touchant, qui va droit au cœur. Moi, qui me trouvais insensible. J'ai été touchée par tes lectures, justement. Et ça sonnait tellement vrai qu'enfin, des larmes se sont échappées. Et pour revenir à... Il y a le même ici que derrière l'écran. Quand tu disais ça, ça semblait un peu anormal ou bizarre. Alors que moi, ça me semble extrêmement logique et naturel. Oui. Donc c'est bizarre que tu dises ça. Oui, oui, oui. Parce que des fois... Pourquoi ça serait autre chose ? J'imagine un lieu en fonction des images que l'on voit sur l'écran et tout ça. Et là, c'est d'une fidélité absolue. Ah, par rapport à ce que tu avais vu peut-être sur Telegram ou sur YouTube ? Sur YouTube. D'accord. Voilà. C'est... Il n'y a pas de surprise en fin de compte. Ah, c'est le même sur YouTube que ici. C'est... Tu dégages la même chose, tu as la même voix. Ah oui, c'est parce qu'en fait, sur YouTube, il n'y a aucune vidéo préparée. C'est que du live, en fait. Exactement. C'est-à-dire que c'est du live sur YouTube et ici, c'est du live aussi, bien sûr. Oui. Je ne fais que du live, en fait. Je suis là en live. Oui, vraiment. Et ce qui est formidable, c'est ton humanité, ton ouverture, ton accueil, ta simplicité. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour moi. Donc, voilà. Oui, ça semble assez naturel. Donc, finalement, le cadre avec Gentillesse et Bienveillance, ce qui est posé sur le lieu, ça a été avec les autres personnes aussi. Oui, tout à fait. On pense un petit peu aux... Valérie a pensé aux communautés hippies, telles qu'elle s'est imaginée. C'est un peu le cas, on va dire. Oui, c'est hippie. Mais version moderne. Et puis, le jardin potager magnifique, avec la nourriture sensationnelle, vivante, incroyable. Donc, à tous les niveaux, c'est tout bénef. Et les petits jeux, alors ? Les yeux dans les yeux, que nous avons fait mardi matin, mercredi matin ? Oui, alors, par rapport déjà au hug, au câlin, au câlin de thérapie, Valérie s'aperçut que spontanément, elle n'allait pas vers tout le monde. Voilà, donc... C'est logique ? Voilà, oui. C'est normal ? Oui, 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 oui. Et les autres semblaient ressentir des choses que, donc, moi, je ne sens pas. Et quand tu fais des hugs, tu sens quoi ? Pas grand-chose, enfin. Ah, intéressant ! Oui, pas grand-chose, mais le blocage de Valérie, ici, est tellement énorme que, bon, voilà. J'ai ce petit couvercle, là, à ouvrir, et Inch'Allah. Et là, tu es nouvelle, de toute façon, dans le groupe, puisque tu as écouté plusieurs émissions Dialogue avec l'aide. Oui, avec le yoga, je crois, ou un mois. Deux mois, absolument, oui. Donc, voilà, avec les automassages, avec la méditation, le yoga, les musiques et tout ça. Et j'ai ressenti étrangement des choses, puisque les larmes montaient naturellement. Donc, voilà, et puis, oui, tout ce que tu proposes comme activité avec les structures inconscientes, finalement. Et les actes psychomagiques avec les structures. Et les actes psychomagiques qui s'en suivent, justement, puissants. C'était puissant comment ? Puissant dans le sens où j'ai vraiment ressenti une libération. Ah, d'accord. De certaines, oui, absolument, de certaines phrases qui nous permettaient de nous débarrasser de choses dont on ne voulait plus. Donc, oui, effectivement. Les mantras. Oui, oui, voilà. Donc, ça fonctionne. Ah oui, oui, ça, je sais que ça fonctionne. Il y a beaucoup de témoignages, pour ceux qui douteraient encore que ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt très bien. Il faut faire l'expérience pour s'en apercevoir, et c'est le cas. Mais en fait, ça fonctionnait aussi à distance, avec Dialogue avec l'aide. Oui. Même à distance, n'importe qui peut voir, ou tout le monde peut voir plutôt. Absolument. Que ça fonctionne très bien. D'autant plus surprenant que chaque personne qui passe dans Témoignages avec l'Âtre, Dialogue avec l'Âtre, me touchait. D'accord. Voilà. Donc, les problématiques sont universelles, apparemment. Oui, exactement. Voilà. Donc, ça, c'est super. Elles peuvent toucher plusieurs personnes. Et comment s'est-elle les méditations du mardi matin, mardi après-midi, mercredi après-midi ? Intense. 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 Et... T'es habitué à la méditation ou tes nouvelles ? Aussi intense et aussi longue, non. Je me suis endormi le deuxième jour, plusieurs fois. Mais voilà. À mon insu, à l'insu de Valérie. Elle est sûre de montrer l'ingré. Ah, l'insu de mon frère, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est plus dans le subtil. Il y a l'Âtre qui manigance des choses, t'as senti, pour que finalement, ça se libère. Oui. Oui. Mes verrouillages internes sont tellement énormes que l'Âtre a touché du doigt les blessures intimes profondes. Donc, j'attends avec impatience mon passage. Dialogue avec l'Âtre. Dans le dialogue avec l'Âtre. Pour aller plus en profondeur. Ou une session en septembre aussi, session d'une heure. Il y a plusieurs possibilités, session d'une heure aussi, c'est puissant. Ah oui. C'est pareil, en privé. C'est ça ? Alors, oui. C'est le samedi après-midi, normalement. C'est chouette aussi. Oui. En tout cas, c'est fantastique. Qui est vraiment, c'est ce que tu as, ou ce que l'Âtre a créé, on va dire ça comme ça. C'est l'Âtre. Voilà. C'est que du bonheur. T'es contente alors ? Je suis très heureuse. Pourtant, tu ne connaissais pas trop ce que je faisais. Tu n'étais pas là depuis un an ou six mois. Non, 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 pas du tout. Mais les deux mois précédents, mon arrivée ici, ont été probantes. Puisque j'ai ressenti. Oui, ça correspond à ce que tu avais vécu sur Internet. Exactement. Donc, merci. Donc, il y a eu quoi comme réalisation importante ? Il y en a eu quand même quelques-unes. Que je dois respecter mon rythme. Ah oui. Clairement. Que j'arrête de me comparer aux autres. Oui. Voilà. Super. Que nous avons une individualité incarnée sur cette Terre. Même si, effectivement, on entend beaucoup parler d'être qui est commun, finalement, à tous. Mais, notre manifestation est unique. Oui. Et que j'ai mon propre rythme avant d'accéder à cette réalisation finale. Voilà. Il y en a plein des réalisations finales, entre guillemets. Bien entendu. Il n'y en a pas une. Donc, pour ça, je le précise. Je pense, elle, qui va me mener au silence. Voilà. Au silence total. À l'intérieur. Oui. Oui. C'est chouette. Bon, on y est déjà là. Et les petits jeux, les méditations, les actes psychomagiques, la nourriture, c'était... La nourriture divine. Le potager, comment t'as trouvé ? C'est beau, sauvage, naturel. Voilà. Comme nous devons manifester ce que nous sommes, le potager est à l'image de cela. Oui, c'est ça. Il se débrouille tout seul. Il se débrouille tout seul. Ça pousse. C'est un peu la jungle. Par l'énergie de vie, comme nous devons apprendre à n'être que le mouvement de l'énergie de vie. Et le yoga, justement, à propos d'énergie de vie, c'était comme le yoga de matin, tous les matins. Alors, je ne suis pas une sportive, à la base. Donc, mon corps n'a pas trop compris ce qui se passait, de fait de lui imposer des mouvements. Mais au final, je m'aperçois que le corps a besoin de mouvements. Voilà. Donc, je n'ai pas forcé quand il y avait des mouvements qui étaient trop difficiles pour moi. Mais par contre, effectivement, tu nous rappelles sans cesse de respirer une respiration. Et c'est un super exercice. Parce qu'on peut l'appliquer dans notre vie quotidienne. Je l'appliquerai au travail. Pour justement, à chaque fois, me recentrer. Voilà. Et aller vers l'être, en fin de compte. Le souffle, oui, c'est ce qu'il y a de plus proche. Est-ce que tu as senti une libération dans le corps, une fluidité supplémentaire, le corps trembler, bouger, le système nerveux trembler ou pas ? Non, j'ai vraiment un questionnement par rapport à mon ressenti. Vraiment. D'accord. Par contre, j'ai été surprise de serrer dans mes bras un homme qui était là et de ressentir sa fibrilité intérieure. Donc, je sais que ce n'était pas la mienne. Le but, c'est de ressentir l'énergie à travers moi. Apparemment, il semble facile de ressentir l'énergie des autres. Mais moi, je veux vraiment me connecter à cette énergie de vie et soulever ce fameux couvercle de la petite soupape de cocotte minute. Pour vraiment que ça agisse et que je sois l'instrument du divin. Ça va se faire progressivement dans les méditations du dimanche à force d'en faire. Il y a l'abandon qui se fait. C'est ça. C'est une histoire d'abandon. C'est l'objectif. Absolument. Tu ne perds pas ce cap-là. Ce cap-là. Et les relations avec les autres ? Parce qu'on était quand même 21. Oui, oui, oui. Pendant une semaine. J'aime les autres, de base. Donc, tu t'es fait des amis. Naturellement. Oui, oui, oui. Je m'aperçois qu'il y a des affinités qui se font plus facilement avec certaines personnes qu'avec d'autres. Normal. Voilà. Et puis, ça se fait naturellement, en fin de compte. Le courant nous mène vers qui on doit aller à l'instant T. Donc, oui. De belles rencontres. De très belles rencontres, bien entendu. Connexions à soi. Qui ont au départ un véritable amour de l'autre. Voilà. Une empathie naturelle. Voilà. Ce désir, cette impulsion naturelle de s'occuper des autres. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. En sachant, bien entendu, que l'on vient ici pour d'abord s'occuper de soi. Mais en tout cas, un intérêt pour les autres. Pas être enfermé dans sa personne. Enfin, pas des fins utilitaires. Pour se faire grandir et se faire valoriser. Non, au contraire, on est là pour se dissoudre. Voilà. Oui. Et d'apoteur, ça ne serait pas pour quel genre de personnes, ce stage ? Les personnes qui n'ont pas compris qu'on était sur cette terre pour s'aimer. Voilà. Pour développer l'amour. Voilà. Consciemment. Vraiment. Oui. Oui. Mais bon. Difficile de savoir, hein. Parce que... Oui, mais en dix ans, ça crée. C'est pour ça que je pose aujourd'hui ces questions-là. Oui, clairement. Là, le verbe est créateur. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc... Plus il y a d'amour, mieux ça, de toute façon. Voilà. Et que les personnes qui ont cette aspiration-là soient attirées naturellement vers l'être. Voilà. Que ça se fasse naturellement. Et puis après, sinon, l'être fera le ménage. Bon, c'est bien. Si ça ne convient pas. Ça, c'est tout seul, ouais. Ça, c'est tout seul. Voilà. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'amour. T'as pu ressentir de l'amour avec les participants ? La fraternité, sororité. J'ai été étonnée du discernement. Oui, sororité, effectivement. J'ai été beaucoup touchée dans un groupe où on était trois, trois femmes. Et Marie-Christine, à un moment, a évoqué justement dans les exercices de... Alors, je ne sais plus quelle était la formule, tu sais, tu nous dis une formule. Et on doit rajouter j'aime, par exemple. Et Marie-Christine a dit la sororité. Et là, ça m'a fait... Ça m'a touchée en plein cœur, effectivement. Parce qu'il y a quelque chose que je dois développer, c'est ma féminité. Donc, l'union avec les autres femmes, justement, ce ressenti. Donc, ce que je ressentais se présentait naturellement. Je n'ai pas eu besoin de chercher, en fin de compte. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête de chercher. Parce que ce qui doit se présenter, se présentera de toute façon. Oui, il y a juste à s'abandonner. De très beaux, exactement. De très beaux exercices que tu proposes. Et toujours cette lecture de l'inconscient fantastique. Et il y avait plein de belles femmes sacrées, en fait, aussi, pour prendre modèle. Plein de déesses, ici. Vraiment. Donc, c'est chouette, en fait. Oui, tout est parfait. Et pareil pour les hommes, d'ailleurs. Oui. Il y a la fraternité où les hommes peuvent s'inspirer les uns les autres. Et les femmes peuvent s'inspirer les unes les autres, aussi. Oui, clairement. Et transcender aussi le genre, puisqu'il y a plein de personnes inspirantes qui t'ont touchée, je crois. Oui. Dans les petits jeux et tout. Tout à fait. Oui, oui. Et voilà. Donc, c'est naturel, magique, merveilleux. Donc, je recommande. Merci. Gratitude pour ta venue. Gratitude à toi. Merci, du fond du cœur. Peut-être à une autre fois. Oh, certainement. Très certainement. Merci. Si je t'aime, plein d'amour. Je t'aime, plein d'amour, Sébastien. Eh bien, on va dire au revoir ceux qui nous regardent. Coucou, c'est le rond, là. La petite caméra. Coucou. À bientôt. À bientôt.